Bonjour, Eric Jippaud, ericjippaud.com et aujourd'hui je vais me mouiller et bah oui, on me dit souvent Eric, pourrais-tu recommander concrètement certains appareils photo ? bah oui, parce qu'il y a des messages que je reçois assez souvent qui me disent Eric, le nouvel appareil machin il est super mais c'est hors de mon budget alors je vais me mouiller en citant 20 20, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5 20 appareils photos que je pense qui valent la peine, alors ces 20 ont la particularité d'être non pas les derniers modèles mais des modèles antérieurs l'avant dernier ou l'avant avant dernier qui souvent sont encore fabriqués ou tout au moins encore trouvables en magasin, donc je vais te parler d'eux pas un petit peu 20 modèles, c'est pas peu, ok toutes marques, ok, alors n'oublions pas mon sponsor Arvia, école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo alors je te dis quand même déjà maintenant au cas où tu n'arriverais pas à la fin de la vidéo que d'une part si tu les contacts, il y a les données en description fais-le de ma part car tu reçois un bouquin photo en appui pédagogique deuxièmement, ça passe par le CPF donc compte personnel de formation donc la formation peut être gratuite mais attention, le CPF, deux conditions la première, être actif ça veut dire que si tu vas partir à la retraite inscris-toi avant de partir à la retraite même si tu fais la formation une fois à la retraite il n'y a pas de problème, il faut t'inscrire avant et deuxièmement, il semblerait qu'en 2023 la loi sur le CPF va changer et les élèves devront payer une partie des formations pas seulement photo, tout type de formation par CPF donc n'oublie pas de t'inscrire déjà parce qu'une fois que tu es inscrit peu importe que la loi change tu pourras faire ta formation dans les conditions au moment de l'inscription allez, on en parle à la fin c'est parti alors comme on dit, à tout seigneur, tout honneur bon, on va commencer par Olympus, OM System puisque je suis un utilisateur de ce système depuis pas mal d'années et donc pour moi, l'appareil vraiment qui vaut le coup actuellement c'est le Olympus OM-D E-M1 Mark III alors les noms, ils sont bien forcés alors pourquoi cet appareil ? d'abord parce que là, il est en promo il coûte 1000 euros de moins qu'un OM System OM-1 que j'ai qui est fantastique mais est-ce que le OM-1 offre vraiment une qualité de 1000 euros de plus ? on va être sincère non, non, sincèrement non c'est un super appareil ? oui, que j'adore ? oui mais là, sincèrement au tarif du OM-D 1 Mark III il n'y a pas trop à réfléchir à mon avis ou tu as vraiment les sous pour le OM-1 tu dis, je comprends que ça coûte 1000 euros de plus et puis ça me plaît et puis j'achète ou alors tu es en train de te ronger les zones en disant, je ne peux pas me le permettre et tout ça mais attends, ne te mange pas la tête il n'y a même pas à t'inquiéter le OM-D OM-1 Mark III a pratiquement tout du OM-1 alors il y a des petits trucs qui sont un petit peu moins alors par rapport au OM-5 qui vient de sortir qui est super il n'a pas la vidéo en vertical mais est-ce que tu en avais besoin ? certains trucs il n'a peut-être pas mais dans l'ensemble je pense qu'aux alentours de 1300 euros ça c'est vraiment l'appareil à acheter il coûte la même chose que le OM-5 et moi, entre un OM-5 et le OM-D 1 Mark III sauf si je veux la petite taille donc là, OM-5 sans réfléchir mais si moi, je n'ai pas besoin d'une petite taille sans aucun doute le OM-D 1 Mark III aucun doute passons chez Canon les amis Canon beaucoup de gens disent ouais, tu n'aimes pas Canon c'est faux j'ai utilisé Canon beaucoup d'années j'ai des petites différences sur certains trucs avec Canon mais je recommande quand même pas mal d'appareils Canon et donc là, je vois 3 appareils qui me semblent super chez Canon le premier quand il est sorti il était très critiqué parce que c'était le premier jet en mirrorless de Canon et je pense que c'est dommage parce qu'on le trouve encore en magasin c'est le Canon R qui était cher pour ce qu'il était mais maintenant, le prix a tellement descendu qu'il n'y a pas trop à réfléchir c'est un super capteur la qualité est très bonne alors c'est vrai, il n'y a pas de double carte mais est-ce que tu as besoin dans ce que tu fais de double carte ? peut-être pas le mec qui fait du portrait du paysage qui veut du full frame il n'a pas trop à réfléchir le Canon R va lui donner une satisfaction incroyable alors ce n'est pas le meilleur autofocus ceci, le cela mais bon moi je pense que c'est un super appareil surtout au tarif d'aujourd'hui deuxième appareil chez Canon le mec qui n'a pas de budget qui veut un appareil pour faire du voyage par exemple ou qu'il ne prenne pas trop de place comme disent les anglais un no-brainer ça n'y a pas à réfléchir c'est le M50 Mark II alors pendant longtemps moi j'ai critiqué la gamme M de Canon parce qu'il n'y avait pas assez d'objectifs mais maintenant Sigma fait des objectifs pour autofocus pour Canon M je crois que Viltrox aussi après si tu regardes en monture manuelle en mise au point manuelle tu es artisan tu es artisan il y a plein d'options donc les options objectifs chez Canon sont bien montées et quand tu vois le prix d'un M50 Mark II il n'y a rien à réfléchir ça c'est une super option continuons chez Canon je pense qu'actuellement vu que Canon a annoncé qu'ils arrêtaient les réflexes il ne faut quand même pas bouder le 90D non en D qui est un appareil photo fantastique et si toi tu as un budget limité c'est peut-être une bonne notion de prendre du réflexe 90D parce que là tu as accès à une gamme d'objectifs réflexes qu'on trouve encore en neuf mais on se trouve énormément en occasion à des prix vraiment qui sont de moins en moins chers donc si tu veux un bon appareil réflexe le 90D je pense que c'est une super super option passons chez les amis Nikon alors de la même manière que le Canon R a été un peu boudé le Z6 a été boudé aussi mais le Z6 on le trouve encore pas seulement le nouveau Mark II mais le Z6 on le trouve encore sur certains endroits et bien au tarif qu'il a maintenant ça reste un super appareil et donc moi je pense que celui qui fait du mirrorless chez Nikon il n'a pas forcément les moyens de passer à un niveau au-dessus au niveau tarif le Z6 c'est pas mal après celui qui débute et qui veut un réflexe chez Nikon le 5600 reste un super appareil Nikon a déjà communiqué qu'ils ne feront plus d'appareil réflexe mais enfin on les trouve encore le D5600 est un super appareil même chose il y a plein d'objectifs alternatifs d'autres marques comme avec Autofocus avec Tamron, Sigma donc il y a des options il y a tout un parc d'occasion qui est vraiment fantastique et en troisième appareil chez Nikon je rajouterais le D500 qui est vraiment une arme de guerre pour ceux qui veulent faire de la photo de reportage ou animalière tout ça c'est un super 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 appareil donc moi je pense que le prix n'a pas autant descendu mais ça reste un super choix le D500 voilà passons chez Sony alors Sony beaucoup de gens ont envie d'un appareil Sony et un full frame mais quand ils voient le tarif même du Alpha 7 III ou le 7 IV je ne raconte même pas et bien il ne faut pas oublier il ne faut pas bouder le A7 II qu'on trouve encore et ce A7 II il a un prix qui est énormément descendu d'ailleurs sincèrement moi j'ai du format micro 4 tiers du format APS-C et du moyen format je n'ai plus de full frame depuis quelques années et bien je pense sérieusement peut-être un jour acheter un Alpha 7 II quand j'essaie des objectifs manuels des choses comme ça pour voir comment il décline le look que ça donne sur un full frame et au tarif du A7 II actuel il n'y a pas trop à réfléchir le mec qui veut faire du paysage du portrait tout ça le A7 II est une super option continuons chez Sony alors Sony le Alpha 6100 moi ça me semble en APS-C le mieux équilibré parce qu'en fait sauf si tu as besoin de vidéos et là tu préférais le 6400 dans le sens où tu veux peut-être faire les logs avec une post-production plus poussée donc les logs qui ont un profil plat sur les contrastes et les couleurs dans ce cas-là si tu as besoin de ça le A6100 il a pratiquement tout ce qu'a le A6400 alors évidemment il n'est pas trop égalisé là il faudrait passer au A6600 mais là c'est un autre budget mais si tu veux un bon appareil APS-C de Sony le A6100 à mon avis c'est la meilleure option actuelle au tarif où il est alors si jamais tu voulais me filer un coup de main c'est tout simple ça ne te coûte pas plus cher si tu allais déjà claquer de l'argent pour acheter des appareils photos des accessoires des objectifs du matos photo disons et que tu allais le faire chez Digitphoto et bien c'est là que j'interviens c'est toi qui interviens pour moi voilà c'est tout simple comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques Jibo et là ça ne te coûte pas plus cher et moi ça me file un coup de main alors merci beaucoup d'avance continuons passons chez Fujifilm en monture X alors le X-T5 vient de sortir le X-H2 le X-H2S et tout ça vient de sortir mais pour beaucoup c'est hors budget il reste le X-T4 mais le X-T4 pour l'instant le prix n'a pas encore vraiment descendu par contre il y a un appareil que moi j'avais considéré comme le meilleur APS-C mirrorless quand je l'ai présenté c'est le X-T3 le X-T3 c'est assez compliqué de le trouver en neuf mais on le trouve encore dans certains magasins et en occasion récente on le trouve aussi donc le X-T3 à mon avis ça reste une super option deuxième appareil chez Fujifilm en monture X et bien beaucoup de gens voudraient avoir un X-100V mais malheureusement le X-100V c'est introuvable d'ailleurs Fujifilm vient de communiquer que pendant quelques mois ils arrêtent d'accepter les commandes parce que la production ne fournit pas donc il reste l'option du X-E4 qui est aussi difficile à trouver puisque il y a une pénurie de composants électroniques partout mais le X-E4 avec son 27mm ça me semble une super option moi je préférais le X-E3 au niveau de l'ergonomie la petite poignée les boutons tout ça mais il ne faut pas se mentir le X-E4 c'est un super appareil photo donc je pense que celui qui avait pensé au X-100V puis ne trouve pas le X-E4 avec le 27mm ça me semble un super ensemble voilà sans aucun doute passons chez l'Eika après on reviendra sur des plus économiques mais voilà moi j'ai dit que je l'avais parlé de tout donc pour certains un budget de 500€ c'est beaucoup pour d'autres un budget de 10 000€ c'est beaucoup mais de 8 000€ pas forcément donc voilà on va parler pour tout le monde donc en l'Eika il y a des gens qui veulent un l'Eika M alors un M11 ça fait vraiment même ça douille un peu au niveau du tarif mais il ne faut pas bouder à mon avis le M10 je ne parle même pas du M10 et le M10 ça reste une super option même le M10 qui est quand même plus économique que le M11 il a beaucoup de choses qu'à le M11 et je pense que celui qui veut un l'Eika M absolument mais il n'a pas les 8 000 et quelques du M11 euros ça reste une option parce que pour le même tarif il y aura peut-être à avoir le M10 avec un objectif ce qui est quand même l'idée d'avoir un objectif quand même donc moi je pense que le M10 c'est une super option et puis après si tu veux du Leica et tu as un budget un peu plus restreint il y a une option qui est vraiment spectaculaire c'est le Q2 alors moi j'avais fait le test du Q2 monochrome mais je pense que le Q2 couleur est une super option pourquoi ? parce que d'abord c'est un vrai tank c'est bien construit tout ça mais parce que tu as l'objectif qui est inclus alors c'est vrai c'est un objectif tu ne peux pas changer c'est un objectif fixe mais c'est un Sumilux 28mm 1.7 non pas 1.4 comme les autres Sumilux démontables c'est 1.7 mais ça reste un fantastique appareil un objectif qui est vraiment hors pair et je pense que pour le tarif total tu as un super appareil celui qui veut faire du paysage ou qui veut faire et qui part en voyage il veut faire du reportage tout ça ce n'est pas un truc à réfléchir longtemps à mon avis le Q2 c'est pour un tarif élevé pour beaucoup mais raisonnable par rapport à un ensemble M11 plus objectif ça me semble le truc a vraiment foncé dessus si tu voulais du Leica passons chez Assolblatt avant de redescendre sur des tarifs plus agréables Assolblatt vient de sortir le X2D qui est vraiment un fantastique appareil photo 100 millions de pixels stabilisé c'est un truc hors pair mais un tarif qui douille vraiment surtout qu'après il faut rajouter les objectifs donc tout le monde ne peut pas forcément se permettre un X2D alors beaucoup de gens veulent quand même du Assolblatt pourquoi ? parce qu'un Assolblatt un truc qui est extraordinaire ce sont les couleurs beaucoup de gens disent ah mais c'est comment les couleurs Assolblatt tout le monde peut voir les couleurs Assolblatt simplement tu regardes autour de toi ce que tu vois c'est ce que sort l'appareil photo parce qu'ils ne sont pas avec des essais d'avoir des profils couleurs essayer d'avoir un truc qui a un look qui te plaît qui ne te plaît pas non 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 ça va te sortir la réalité après ça sera à toi si tu veux de forcer ou adoucir ou changer les couleurs mais ce qui va te sortir c'est la réalité donc beaucoup de gens recherchent les couleurs Assolblatt alors le X2D difficile à payer difficile difficilement abordable il y avait son prédécesseur le X1D Mark II qui a le même capteur que le 907 avec le dos numérique que j'avais présenté ici et que j'ai moi maintenant et le même capteur que le GFX50S de Fuji sauf qu'il le fait marcher en 16 bits et non pas en 14 et si tu veux avoir accès à ces couleurs incroyables de réel d'Assolblatt ça reste une super super option alors attention celui-là n'est pas stabilisé contrairement à son grand frère moi le nouveau et il n'a pas tout mais ça reste une super option pour celui qui veut du Assolblatt à mon avis c'est une option très intelligente alors au boîtier Assolblatt je veux rajouter un objectif le 45 mm P qui coûte 1200 euros c'est de loin le rapport qualité prix le plus exceptionnel qu'il y a sur Terre voilà c'est de loin le meilleur objectif que j'ai jamais vu de toute ma vie même j'ai des copains qui l'ont qui ont fait des tests et c'est la même chose la même conclusion il n'y a pas d'objectif de cette qualité pour ce tarif voilà c'est vraiment exceptionnel donc à cet appareil Assolblatt rajoute le 45 mm P sans réfléchir fonce retournons sur de la Terre Lumix Lumix eh bien moi j'ai essayé pas mal de Lumix j'ai parlé beaucoup de petits appareils chez Lumix certains un petit peu plus grands mais il y en a que je n'ai jamais présenté je connais je n'ai jamais présenté et à mon avis actuellement c'est un super une super option c'est le G9 alors au G9 il lui arrive un petit peu la même chose que au MD M1 Mark III son tarif est bien descendu c'est un super appareil photo et je pense que alors au départ il était plus pensé photo que vidéo bien qu'avec ensuite après une actualisation de firmware ils ont augmenté les possibilités vidéo mais le G9 à mon avis ça reste un super appareil photo et ceux qui cherchent du micro 4 tiers un tarif abordable dans un appareil de haute qualité le G9 il n'y a pas trop à réfléchir autre chose sur chez Lumix il y a un appareil qui a pas mal d'années qui se fabrique encore et qui à mon avis la meilleure option pour ceux qui n'ont pas du tout le budget et qui veulent faire du voyage de l'animalier du portrait de la photo à la maison l'anniversaire tout ça mais ils n'ont pas d'argent donc le FZ300 aussi connu comme FZ330 c'est les mêmes simplement le nom change sur les régions de distribution et je pense que le FZ300 qui a un appareil photo bridge qui a un objectif qui va à l'équivalent en full frame de 24 à 600 mm ça te permet de faire énormément de choses à un tarif très réduit donc celui qui a vraiment un petit budget et qui voudrait faire un peu de tout et bien ça reste la meilleure option à mon avis et surtout il ne faut pas oublier quand même qu'en basse lumière ça rame un petit peu au niveau du bruit mais je pense que pour ce tarif on ne peut vraiment pas réclamer c'est l'appareil idéal pour partir en voyage à mon avis donc le FZ300 et FZ330 sans aucun doute ça rentre dans ma besace comme appareil recommandable voilà recommandable et recommandé allons chez Pentax alors Pentax c'est super compliqué de trouver des appareils Pentax donc moi je n'ai pas testé beaucoup il y en a deux que je connais un que j'ai testé c'est le K3 Mark III et un autre que je connais en personne mais que je n'ai pas testé c'est le K1 Mark II que d'ailleurs Grégory Oduber que je salue par ici c'est ce qu'il utilise en bord de mer tous les jours sous les vagues donc c'est un truc incroyable ce sont deux tanks le tarif n'est pas spécialement bas mais si tu veux du réflexe vu que Canon et Nikon ont arrêté on dit qu'ils arrêtaient les réflexes et bien je pense que si tu veux absolument du réflexe c'est la seule option qui reste en neuf voilà donc moi je pense que ces deux appareils sont complètement complètement recommandables ce sont des vrais tanks voilà on va finir chez Fujifilm encore mais en format GFX moyen format si tu veux du moyen format chez Fujifilm et bien il y a deux appareils qui ont un super prix il y en a un c'est le 50R que j'avais fait le test j'avais présenté qui est un super appareil d'ailleurs celui de faire du paysage ou par exemple la photo de rue puisqu'il a le viseur dans le coin tu vois qui permet de dégager un petit peu ton visage un peu sur les côtés tu vois le 50R c'est une super option et le tarif est bien 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 descendu et puis après tu en as un autre qui est récent qui a un prix spectaculaire qui a le même capteur que ce que je disais du Hasselblad le X1D Mark II et le 907 sauf que là il le fait marcher en 14 bits et non pas en 16 bits c'est le 50S Mark II alors moi je l'ai essayé je n'ai pas fait de test j'ai donné mon opinion en pensant qu'ils avaient fait un appareil un petit peu au rabais et en fait non pas vraiment ça reste un super appareil 50 millions de pixels mais enfin bon il faut arrêter de pleurer 100 ça peut être cool pour certains mais 50 on voit venir quand même donc je pense que ces deux appareils sont deux super options le 50S II a l'avantage d'être stabilisé tropicalisé ce qui est un avantage par rapport au Hasselblad là on parle quand même des couleurs Fuji et non pas les couleurs exactes réelles que nous sort un Hasselblad mais aussi les objectifs sont beaucoup plus économiques que chez Hasselblad donc je pense que ça ce sont deux appareils à ne pas négliger et le 50R descend encore plus de prix voilà donc ça reste des super options c'est les capteurs qui sont anciens mais ça reste les capteurs les meilleurs du marché c'est à dire que ceux qui sont sur Hasselblad et ceux sur les Fuji GFX même celui du 50R et 50S II et du X1D Mark II qui sont des capteurs qui vont avoir 6 ans un truc comme ça il reste en tête du peloton maintenant juste dépassé à nouveau par le capteur qui est aussi le même sur le 100S Mark II de Fuji et le X2D de Hasselblad voilà mais sinon c'est un capteur qui est au deuxième poste de tout ce qui existe sur le marché voilà un prix un 50S II c'est un prix qui est un petit peu plus élevé aux alentours d'un Canon RS R6 II donc c'est quand même du gros délire si tu cherches la qualité c'est un truc il n'y a pas trop à réfléchir c'est vraiment ça voilà donc et bien voilà j'ai fait mon petit tour alors évidemment il y a plein d'autres appareils sûrement je n'ai pas parlé de compact j'ai essayé de trouver un petit peu ce qui me séduit le plus dans chaque marque alors j'ai peut-être oublié des marques enfin j'ai dit voilà ce qui me semblait un peu le plus séduisant je ne vais pas citer Rico je suis désolé mais il n'y en a aucun qui me séduit chez Rico donc je n'ai pas pu dire voilà ok mais alors si on peut-être se vexer ne vous vexez pas les mecs celui qui est fan de Rico ils savent quel appareil acheter ils n'ont pas besoin de moi il n'y a pas de doute voilà donc voilà moi je pense que ça c'est vraiment les trucs recommandables au tarif d'aujourd'hui voilà donc on va dire merci à ArviaEcole de Photographie.com qui sponsorise mes vidéos en français donc voilà une école qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet c'est compatible avec ton travail tu peux le faire dans tes heures libres tu vas passer 10-12 heures par semaine bon certains passent 15 certains passent 8 ça dépend de l'avancement du cours leur connaissance avant et tout ça après il y a 4 types de formation qui durent entre 8 et 12 mois alors ça va depuis amateur averti devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro et après donc tu fais les exercices il y a la théorie il y a la pratique la pratique tu dois monter les résultats sur la plateforme les professeurs sont des professeurs qui sont diplômés en photographie qui vont corriger donc c'est vraiment un truc super d'ailleurs c'est l'école la mieux cotée en France l'école de photographie la mieux cotée en France par CPF voilà donc ne réfléchis même pas c'est un truc si ça te fait envie fonce alors n'oublie pas comme je disais au début le CPF si tu vas partir à la retraite il faut t'inscrire avant de partir à la retraite même si la formation tu l'as fait une fois à la retraite et de la même chose la loi va sûrement changer si tu veux que ça ne te coûte vraiment rien inscris-toi maintenant même si tu fais la formation l'année prochaine ou une fois que la loi aura changé n'oublie pas alors quand je parle d'arvia je dis toujours un petit truc ben moi le petit truc il est tout simple là j'ai parlé de boîtier mais quand tu vas acheter un boîtier n'oublie surtout pas d'évaluer le coût des objectifs dont tu auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de l'argent dont tu vas avoir besoin pas seulement le boîtier voilà un truc tout bête alors n'oublie pas de contacter Arvia tu peux le faire de ma part tu recevras un bouquin d'appui pédagogique il préfère qu'on les appelle par téléphone le téléphone est gratuit donc tu les appelles comme ça ils peuvent te répondre aussi secs à toutes tes questions éclaircir tous les doutes voilà donc merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu as vu sur la clochette tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo mon site web erigibour.com slash fr pour la version français mes cours de photographie en vidéo erigibour.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto alors n'oublie pas si tu achètes chez eux là où ça marque code créateur tu marques Jibo ça me file un petit coup de main et toi ça ne te coûte pas plus cher et aussi je te laisse les liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Saint-Marc et des flash Westcott et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu veux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501